Sous-titrage Société Radio-Canada Attention aux bavures, ne vous tâchez pas à la machine à gaffer, vous pourriez y laisser votre place. Restez zen, pensez à la nature, œuvrez sans relâche et continuez de créer sans angoisse. Pastrologique, l'horoscope qui a des boules. Il est maintenant temps de passer à notre rubrique pastrologique avec notre pastrologue préféré, l'unique docteur Jekimus. Êtes-vous heureux d'être de retour au bureau docteur Jekimus ? Eh bien écoutez, à partir du moment où je peux y retrouver Delias, moi je suis un vrai rapace. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, la lecture dans les cartes du fiel vous a permis d'entrevoir l'avenir de nos signes scolaires. Et on commence tout de suite avec les équerres. Vous aimez l'ordre, vous en êtes maniaque. Pour vous, tout doit être bien carré, pas comme votre pote Pete qui est bien gore. Vous vivez votre vie à angle droit avec une rigueur militaire. Vous rêvez d'hypocagne, vos hypothèses sont aussi fiables que votre hypoténuse. Côté musique, vous détestez Thalès. Bien cela, vous préférez le rap d'Hippocrate. Passons maintenant aux trombones. Vous êtes le favori des secrétaires de bureaux, mais la victime de la bureautique informatique. Vous vous attachez facilement à plusieurs personnes à la fois et vous vous effeuillez sans gêne. Vous appréciez la musique, mais pour vous, c'est fausse note sur fausse note. Vous n'arriverez pas à égaler votre homonyme musicale. Réviser plutôt grammaire et orthographe. Ça fit le droit avec les règles. On ne peut pas être plus sérieux et mesurer que vous. Vous êtes une précision sans faille au millimètre près. Vous avez toujours raison et mieux vaut ne pas vous contredire. Vous avez beau être calme, au bout d'un moment, vous relâchez la pression et ce n'est pas beau à voir. Vous tapez sur les doigts à enverser le sang. Détendez-vous un peu après tout. La véritable liberté n'est-elle pas de s'affranchir des règles ? Touchons du bois avec les crayons. Vous n'hésitez pas à aller au charbon, à vous salir les mains, à travailler durement et même à tailler la société. Vous êtes l'arme innocente de la presse satirique. Vous êtes l'outil d'imagination des enfants qui bâtissent leur maison. Vous n'avez pas peur de vous plonger dans les abysses de la créativité. Après tout, vous savez nager en eau trouble, même si vous n'êtes qu'un crayon qui n'a pas pied. C'est maintenant le tour des compas. Vous avez le compas dans l'œil. C'est le cas de le dire. Vous savez être précis avec une facilité déconcertante. Vous êtes un bon leader. Vous savez dans quelle direction vous allez. Mais pour vous ressourcer, vous appréciez quelques moments de solitude à tourner en rond ou à naviguer sans horizon. Revenons à la ligne avec les surligneurs. Vous êtes constamment dans l'exagération. Vous accentuez tous les propos. Mais au moins, vous mettez de la couleur dans votre vie. C'est beau, mais ce n'est pas de tout repos. Concentrez-vous sur l'essentiel. Apprenez à synthétiser. Vous paraîtrez beaucoup plus stable ainsi. Restons léger avec les stylos plumes. Outil de noble distinction, vous déclenchez des guerres et vous en arrêtez. Vous rédigez des traités et vous en traitez d'autres de traîtres. Parfois fines plumes à la calligraphie élégante. Parfois tâchez d'écriture à la chorégraphie arrogante. Vous stigmatisez les gauchers et vous votez à droite. Essayons-nous avec les papiers. Vous aimez buller, mais parfois vous êtes aussi tranchant que du verre. On vous griffonne, on vous chiffonne. Mais grâce à vous, l'histoire avec un grand H cartonne. Réglée comme une petite musique, vous aimez rendre service. Vous vous pliez en quatre pour faire circuler une note urgente. Ou apportez un peu d'art décoratif en origami ou tapisserie. Vous n'êtes pas boulanger et pourtant parfois vous êtes papier peint. Quand sonne l'heure de la finesse et de la douceur, vous savez être un beau papier de soie. Et ne jetons pas la pierre aux ciseaux. Vous êtes d'une élégance à outrance. Vous portez le tailleur comme personne. Vous coupez court au discours, vous en faites des confettis. Vous tranchiez chevelure à toute allure et cela vous ravit. Votre sport favori est l'escrime. C'est votre alibi pour commettre des crimes. Vous êtes une fine lame, un esprit affûté et intelligent. Mais ne vous lancez pas dans la chanson. Laissez ceux qui sont loin de chez eux tranquilles, vraiment. Restons à jour avec les agendas. Vous ne connaissez pas l'improvisation. Pour vous, tout doit être programmé sur le calendrier à des jours et horaires précis. Chaque tâche, chaque mission, chaque trajet, chaque réunion. Et quand vient la grève, vous êtes aussi perdu qu'un grain de sable sur une plage. Préparez-vous à décaler vos rendez-vous. Bloquez vos notes. Il est grand temps de recommencer à rêver. Le compte est bon avec les calculatrices. Vous êtes l'intello, la bosse des maths. Vous ne connaissez pas l'échec. Plus tard, vous serez amené à de hautes fonctions. Vous serez un excellent calculateur, un manipulateur. Mais pour le moment, vous êtes envahi de boutons. L'acné ne vous réussit pas. Rassurez-vous, ça passera. Recentrez-vous sur vos racines ou mettez-vous au théâtre. Allez, respirez. Débouchez vos sinus. Et puis c'est tout. Vous pourriez être dans le journal, mais vous n'êtes qu'un petit rapporteur. Fayot, lèche-botte, pour ne pas dire autre chose. Toujours dans la délation, mais toujours premier de la classe. Le système est bien injuste. Vous avez une vision à grand angle des objectifs à long terme. Votre idéal, devenir rapporteur à l'Assemblée nationale. Mais pour ça, peut-être serait-il intéressant de vraiment faire connaissance avec vos concitoyens. D'apprendre à vous connaître, au lieu de dénoncer le moindre crachat au sol. Ils reviennent toujours sur leur décision, les gommes. Vous effacez toutes les ratures, les erreurs. Vous gardez des secrets à jamais. Vous êtes la couverture de tout un chacun. Avec vous, ce n'est jamais la bulle. Vous êtes l'ami fantôme qui reste discret, mais qui est toujours présent quand on en a besoin. Vous ne laissez jamais tomber vos proches. Mais vous ne vous faites pas mâcher sur les pieds. Vous savez les raisonner et faire attention à vos camarades. Merci Dr. Jekimus pour ces prévisions pastrologiques. C'est maintenant l'heure de notre rubrique météorologique avec notre clairvoyant Victor Nade. Stress, voiture congestionnée, reprise de rythme de travail, votre sourire se perd, votre esprit se mélange aux nuages d'échappement. Et vous laissez échapper injures et mauvais teint. Passez au combo train et vélo, vous verrez du verre, vous respirerez mieux. Et votre condition physique et mentale sera meilleure. Ce sera le carburant de la bonne humeur. Ce programme vous a été proposé par Ivason Studio et est placé sous licence Creative Commons. Paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale, diffusion, autant que vous le voulez. Soutenez et suivez Ivason Studio sur notre site et nos réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501